YouTube ne sert pas qu'à regarder le best-of des Marseillais, même si parfois, c'est bon tellement il nous donne l'impression que nous sommes tous Einstein. Que signifie PIB ? PIVA ! Mais non ! Produit intérieur brut ! Produit... Ça veut dire quoi, produit ? YouTube est aussi et surtout une véritable mine d'or pour qui démarre l'astrophotographie. Dans sa grande générosité, la team Astrofleet vous propose une petite sélection de chaînes que nous aimons bien, et c'est évidemment totalement subjectif. Commençons par la chaîne de l'éminemment sympathique Chuck. Il fait des photos plus que sympa, il partage des astuces intéressantes sur PixInsight et l'astrophotographie en général, le tout en cherchant toujours la simplicité et sans se prendre la tête. A force de regarder sa chaîne, on se dit qu'une nuit astro avec lui doit être vraiment sympa à vivre. Restons outre-Atlantique, mais direction le Canada pour rencontrer Sean Nielsen et sa chaîne Visible Dark. Vous y trouverez des tutos en pagaille, des conseils sur le matériel, des comparatifs, des exemples de traitements, bref, c'est hyper complet. Là encore, de quoi passer des heures à apprendre avec un ton hyper agréable. Envolons-nous maintenant vers le pays des kangourous et atterrissant chez le Fantasque, Dylan O'Donnell. Ne tournons pas autour du pot, ce mec est dingue, et nombre de ses vidéos sont là dans le seul but de nous faire marrer. Et il faut l'avouer, c'est plus que réussi. Mais derrière les blagues potaches et un cynisme à toute épreuve, Dylan possède une véritable expertise qu'il partage avec un enthousiasme communicatif. A ne rater sous aucun prétexte, mais surtout, ne suivez pas sa vidéo pour nettoyer votre caméra. Terminons par un retour au Canada. La chaîne Astro Backyard est l'une des plus populaires au niveau de l'astrophotographie, et ça se comprend. Trevor nous fait vivre ses aventures au travers de vidéos de qualité et prodigue de nombreux conseils très utiles. On lui reprochera un léger penchant pour le sponsoring, mais de 1, c'est humain, et de 2, il aurait bien tort de se priver. Il n'empêche qu'il y a une véritable générosité dans son contenu et qu'il serait dommage de s'en passer. Vous devriez également faire plus que jeter un oeil aux chaînes suivantes, Adam Bloch, Quive the Lazy Geek et Galactic Hunter. Naturellement, vous trouverez les liens de toutes ces chaînes dans le descriptif de cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour la partie anglophone. Si vous avez des idées de chaînes à proposer, surtout faites-le en commentaire, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Et si vous aimez cet épisode, la règle est immuable, on met un pouce vers le haut, on partage et on s'abonne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Astrofleet. Astrofleet